Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons découvrir ensemble les animaux guides, ce coffret livre, ce coffret jeu. Et avant de commencer en fait ce jeu, sachez-le, est à gagner sur ma page Instagram. Voilà pendant une semaine il y a un concours en fait pour gagner ce jeu. Donc je vous invite à aller vous inscrire sur ma page Instagram pour voir les modalités. Je vous mets la référence de ma page Instagram qui porte mon nom, c'est Liam Ellisville. Donc c'est pas très difficile à aller retrouver. Donc voilà vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller commenter, participer pour gagner ce très joli coffret. Alors on a un coffret ici de Catherine Sorola Ménacieux sur les animaux guides. C'est un coffret qui arrive aux éditions Trajectoire. Vous savez les éditions Trajectoire ont adopté ce style de coffret que moi j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Donc on a ici un thème dans les tons de verre. On a un coffret qui a 33 cartes, donc un petit peu moins que traditionnellement on va dire, bien que vous savez que pour les auras qu'il n'y a pas de tradition vraiment. Donc on a 33 cartes et 128 pages pour le livre qui l'accompagne, que j'ai beaucoup aimé. Alors dans les croyances amérindiennes, toute créature vivante est considérée comme l'oeuvre du grand esprit. Hommes et animaux sont frères, dans l'harmonie entre le ciel père et la terre mère. Les animaux ayant conservé un lien particulier avec la nature, ils enseignent aux hommes leur médecine, c'est-à-dire leur manière d'être, et d'avancer en accord avec les forces de l'univers. Donc avec ce coffret, Catherine Sorola-Ménacieux propose d'aller à la rencontre des animaux guides qui livrent leur sagesse à la manière des chamanes, vous pourrez invoquer leurs esprits par des incantations inspirées de traditions ancestrales. Réconcilié avec votre part animale, vous avancerez sur un chemin d'éveil et de transformation vers une meilleure compréhension de vous-même. Voilà, donc on a un joli coffret rigide. Alors, voilà, vous avez les cartes à l'intérieur, et en fait, quand j'ai lu l'introduction, j'ai été conquise dès la première phrase. Cherchez le beau, et vous trouverez le vrai. Voilà, là je me suis dit, c'est bon, je m'arrête là, j'adore. Mais je trouve ça en fait tellement juste, et je trouve qu'amener un jeu de cette façon-là, alors, bien sûr, moi je suis une artiste, le beau c'est quelque chose qui est propre à chacun, parce que moi je vais trouver beau, c'est pas forcément ce que vous, vous allez trouver beau, mais justement, chercher ce que l'on trouve beau, nous, chercher la beauté dans le monde, c'est se connecter aussi à quelque chose de plus vrai, de plus grand. Et c'est aussi une... Quand on trouve, quand on comprend que ce que l'on a devant les yeux, que ce qu'on l'aime, on trouve ça beau, il y a une vérité, on comprend quelque chose à l'intérieur de nous. C'est vraiment... Je vous l'explique un petit peu rapidement, j'aime pas trop ça, mais... On a vraiment ce parallèle à faire entre la beauté et la vérité. Et c'est quelque chose qui est vraiment très précieux, je trouve, à comprendre, à intégrer en soi, parce qu'à travers la beauté se trouve notre vérité intérieure, notre propre vérité. Voilà, donc on a toute une très jolie introduction, et qui se termine par une citation de Jean Giono. Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. Voilà, là j'ai refermé les livres, j'ai fait... Ah non, 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 c'est vraiment super. Bon, bref, en fait... Mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu cette introduction, et j'avais le grand sourire, et j'étais conquise par ce jeu avant même, en fait, de découvrir les messages des cartes. J'ai vraiment apprécié, en fait, cette introduction, j'ai vraiment apprécié les mots choisis. Et ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, moi je préfère... Bon, là je vous donne mon ressenti personnel, mais je vais vous montrer les cartes. On prendra une carte au hasard, bien sûr, et je vous lirai justement le texte pour que vous aussi, vous puissiez voir si ce sont des textes qui vous parlent, si ce sont des textes sur lesquels vous vous accrochez, vous avez un... vous sentez un lien. Voilà. Moi, je l'ai senti, ce lien, mais... Je ne peux pas parler... Je ne peux parler qu'en mon propre nom, je ne peux pas parler avec votre sensibilité. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous laisser découvrir après. Alors, pareil, on va regarder les cartes que, pareil, moi j'ai trouvé très très joli également. Donc, on a des tranches neutres, on a un joli dos, on a des cartes de bonne qualité, donc voilà, là, il n'y a rien à redire. On a donc l'illustration et le numéro, et vous voyez qu'on a les mots-clés. Ici, on a discernement, intuition, vigilance, aide à persévérer la vérité en toutes circonstances. Donc, c'est un... un jeu qui est facile à utiliser puisque vous avez directement les mots-clés et la petite phrase-clé aussi à l'intérieur. Donc, vous n'êtes pas sans arrêt, une fois que vous avez pris connaissance aussi du... du livret, vous n'êtes pas obligé de revenir sans arrêt dans le livret pour faire vos tirages. Donc, ça, c'est pas mal aussi, surtout si vous débutez, d'avoir déjà ces mots-clés sur les cartes. Comme vous pouvez le voir, on a des cartes qui sont très colorées. Ça donne une forme très joyeuse, en fait, à ce jeu. Ça donne un jeu printemps-été. Alors, on n'a pas le nom de l'animal. On a les mots-clés, mais bon, après, on le reconnaît quand même facilement. On a eu le loup, le corbeau. Voilà, c'est pas... c'est pas compliqué. On a une revisite des animaux, justement, dans leur... dans leur couleur. On voit le lien à la nature. Voilà, donc, on va prendre une carte au hasard. Donc, je vous laisse réfléchir à votre situation actuelle, à un thème qui vous parlerait en ce moment, sur lequel vous auriez besoin d'un éclaircissement, par exemple. Alors, le colibri. Joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. C'est la carte numéro 2. Alors, je vais vous lire ce qui est indiqué dans le livret à propos de cette carte. Donc, pour vous montrer comment c'est présenté, vous avez l'illustration, donc ici, le 2 avec le nom, donc le colibri, dans la tradition. Le message du guide et une prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Alors, je vais vous lire tout ça. Dans la tradition, le colibri représente le parfum de la vie, la légèreté, la subtilité, les plaisirs et le raffinement. Symbole de joie, de beauté et de délicatesse, il danse dans l'air pour répandre des vibrations d'amour. De même qu'avec son bec, il pénètre le cœur des fleurs, les Amérindiens lui attribuaient le don de pénétrer le cœur des hommes, d'y créer une ouverture afin de les reconnecter à leur essence d'amour. Colibri ne peut vivre en cage, il meurt s'il est enfermé. Pour cela, il incarne traditionnellement la liberté de vivre et d'aimer. Les Amérindiens l'invoquent lors des rituels pour ramener la joie et alléger les âmes tristes et ses plumes étaient utilisées pour fabriquer des amulettes d'amour. Malgré sa fragilité, il a cette force d'être au monde dans la jouissance absolue de l'instant présent, tel un enfant qui s'extasie et profite de tout sans se soucier du lendemain. Entrer en contact avec l'énergie du Colibri, c'est prendre soin de notre enfant intérieur, le nourrir, de tout ce qu'il fait plaisir, sans le priver de rien. Comme l'enfant, Colibri veut tout et surtout, il veut goûter au bonheur. Alors, le message du guide, votre guide Colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan ? Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, se réjouit de goûter à tous les plaisirs de l'existence que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande pardon de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Prière pour vous reconnecter à la famille d'âme de votre guide. Alors, voici la prière qui vous est proposée. Colibri, de ton vol exalté, subtil parfum, plume colorée, tu bâtifoles avec ravissement, tu titilles mes sens, tu m'invites à goûter au grand délice, au grand bonheur de chaque jour, de chaque instant, sans retenue ni culpabilité. Tu me chantes qu'il faut profiter de la vie avec joie, simplicité, délectation, apprécier ce qui est beau et raffiné, emplir mon être de gaieté et jouir de cette délicieuse liberté d'aimer. Alors, j'ouvre mon cœur au plaisir de l'existence, je célèbre l'instant présent comme étant l'unique vérité et je fais de ma réalité un enchantement. Moi, enfant de ciel, père et de terre, mère, je te remercie, Colibri, de m'apporter la légèreté de l'allégresse sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà, donc, il y a un beau travail d'écriture qui est proposé, un beau travail en même temps de relier les animaux dans la tradition en même temps justement d'interpréter les messages et pour les amoureux de la poésie, un petit texte poétique, une prière pour vous accompagner au jour le jour. Voilà. Voilà, écoutez, pour ce joli coffret, donc, il est à gagner sur ma page Instagram. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz